Au cœur d'un paysage de plaine, sur la route de Chinon à Châtellerault, un vaste parc offre une déambulation au gré de canaux et de chemins ombragés. Il conserve les vestiges de ce qui fut l'un des hauts lieux de l'architecture française du XVIIe siècle, le château de Richelieu. Sous-titrage ST' 501 Dominant la rive droite du Mable, la maison noble de Richelieu est mentionnée pour la première fois au XIIe siècle. Il n'en reste aujourd'hui aucune trace archéologique visible. A la fin du XVe siècle, le domaine passe à la famille du Plessis, de bonne mais petite noblesse. Au XVIe siècle, les Richelieu déplacent le site du château et entreprennent la construction d'un nouveau manoir au bord de la rivière. L'entrée se faisait par une route venant de Chavigne, à l'est, donc à l'opposé de l'accès actuel. Une fois franchi un portail crémelé flanqué de deux portes piétonnes, on entrait dans une première cour. Celle-ci est ébordée au sud par la chapelle Saint-Nicolas, à l'ouest par la rivière et au nord par un logis. Ce logis Porsche séparait cette première cour d'une vaste basse cour, s'étirant le long de la rivière et fermée par des écuries et un pigeonnier. François IV du Plessis est à la fin du XVIe siècle un personnage en vue à la cour. Gentilhomme du roi Henri III, il devient grand prévôt sous Henri IV. Cette nouvelle charge, comme ses ambitions, l'engage dans la construction d'un nouveau château, le IIIe, établi sur le site. Il est bâti sur l'autre rive du Mable, en vis-à-vis du manoir. Dès lors, le Mable canalisé sépare les bâtiments en deux ensembles distincts. L'ancien manoir devenu basse cour sur la rive droite, le nouveau château et ses jardins sur la rive gauche. Ce nouvel édifice reste inachevé à la mort de François IV en 1590, décès qui interrompt momentanément l'ascension des riches lieux. Un dessin du XVIIe siècle, très détaillé, livre de nombreuses informations sur le décor du pavillon central de ce château. Le bâtiment comporte un pavillon central de quatre niveaux et trois travées. Un ordre colossal de pilastres corinthiens cannelés souligne la majesté de l'architecture, comme le grand fronton monumental couronné par les armes de Richelieu. Les baies alternent avec des niches couronnées de frontons triangulaires ou curvilignes inversées. Ce motif exceptionnel constitue une audace architecturale rarement mise en œuvre, qui évoque le palais des Tuileries à Paris. De part et d'autre de cet avant-corps central se trouvent deux ailes plus basses, élevées d'un étage et d'un comble percé de lucarne. L'ensemble témoigne d'un projet ambitieux, demeuré inachevé, dans l'esprit très orné de la dernière Renaissance, dont le plan renvoyait peut-être au modèle gravé par le fameux Jacques Androuet du Cerceau. En 1621, Armand Jean, du Plessis de Richelieu, devenu chef de famille deux ans plus tôt à la mort de son frère aîné Henri, prend possession du château de son père. Il engage rapidement des travaux d'entretien et de restauration, sans doute pour mener à bien le projet inachevé de celui-ci. Mais en 1630, porté par une nouvelle ambition en résonance avec sa réussite politique, il décide d'une transformation spectaculaire du domaine. Son architecte favori, Jacques Lemercier, se voit confier les travaux, qui commencent en 1631, pour s'achever en 1636 en ce qui concerne le gros œuvre. Une suite de planches, due à l'architecte et graveur parisien Jean Marot, réalisé dans les années 1650, permet d'appréhender l'ampleur de ce grand ensemble architectural. L'importance du recueil et le soin qui y est porté en font une véritable œuvre de propagande en faveur de l'entreprise du Cardinal, mort depuis 1642. Le projet architectural se développe sur un grand axe, créant une perspective grandiose où la succession des cours met en valeur le château. L'accès principal se compose d'une entrée monumentale, en 2001, sur la route de Châtellerault. Sur les côtés, deux portes ménagent des entrées vers le Chenil et le Jardin du Portier. La première cour, divisée en quatre carrés de gazon, accueille le visiteur. Il s'agit de la basse-cour. Derrière de hauts murs rythmés par des chaînages de pierres, on devine la présence de bâtiments auxquels on accède par des portes situées au centre de la composition. Sur la gauche se trouvaient les écuries du commun et les logements des laboureurs. Sur la droite, les fourrières et ménageries. en avançant en direction du château, le visiteur pénètre dans l'anticour, délimité par une élégante balustrade de pierres ornées d'animaux sculptés. Sur la gauche se trouvent les écuries, de part et d'autre d'un pavillon central dont le rez-de-chaussée sert de manège. L'étage devait servir de grenier à foin. A l'opposé, l'aile sud accueille des logements, probablement destinés au gouverneur du château et au centre, un manège. En grande partie conservée jusque dans les années 1880, cette aile a longtemps constitué l'un des témoins les plus saisissants du domaine. Aujourd'hui, seul le pavillon central du dôme subsiste. Avant de franchir le pont pour accéder à la plateforme du château, on traverse l'allée qui conduit à la ville. Le château, construit sur une plateforme entourée de fossés en eau est séparé des communs par un pont dormant sur lequel s'appuyait une passerelle de bois. Une porte monumentale marque l'entrée de la cour du château. Le décor de celle-ci est un véritable manifeste politique. Deux statues antiques représentant Hercule et Mars encadrent la porte surmontée d'une statue triomphante de Louis XIII. Sur le dôme, achevant cette composition, à la gloire du roi ou de celle de l'occupant des lieux, une renommée souffle dans deux trompettes. Certains éléments de ce décor nous sont parvenus, comme les colonnes rostrales et les obélisques qui encadraient ce pavillon, ainsi qu'un beau fragment en marbre de la statue du roi. Dans la cour, le château du cardinal s'appuie sur l'édifice précédent, c'est-à-dire tout le gros œuvre du logis du fond, auquel le Mercier a ajouté deux ailes et deux pavillons antérieurs coiffés de dômes d'ardoise. Pour harmoniser les deux ensembles, l'architecte a dû retoucher le logis hérité du château paternel. Le pavillon central est particulièrement remanié et couvert d'un nouvel élément clé, un dôme carré. Cependant, on a pris soin de ne pas élever les ailes perpendiculairement à l'ancien édifice, mais au contraire légèrement debiais, créant ainsi une irrégularité qui attestait de l'ancienneté du château. La grande richesse de l'édifice résidait dans son décor et dans la présence de statues collectionnées par le cardinal. Des pièces antiques exceptionnelles et dans les niches du pavillon central, les célèbres esclaves captifs de Michel-Ange, aujourd'hui au Louvre, que le cardinal avait acquis en 1632. Tous firent la réputation de Richelieu et l'admiration de ses visiteurs. C'était autrefois une vieille maison de noblesse et maintenant, c'est une merveille du monde. Une gravure de l'album de Marot nous permet enfin de restituer avec précision quelques éléments récurrents du décor des façades sur court. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont encadrées de niches circulaires décorées de guirlandes de feuilles. L'une, formant couronne, se termine en volute au-dessus d'une coquille. L'autre, surgissant de masse, semble retomber de part et d'autre de la niche. Le premier étage est composé de grandes baies surmontées de frontons triangulaires ornées d'une coquille. Elles alternent avec de grandes niches en plein cintre sous lignées de guirlandes de fleurs. Deux grandes lucarnes de pierre sont coiffées d'un fronton composé de deux volutes affrontées portant des vases et un bouquet de plumes d'un esprit encore maniériste. Sur les côtés, deux dauphins crachant des flammes se transforment en volutes. Enfin, sur le fronton, le monogramme C.A.R. est coiffé d'une couronne ducale et du chapeau de cardinal. Au rez-de-chaussée, l'aile nord se compose d'une grande chapelle située dans le pavillon antérieur et de pièces consacrées à diverses fonctions de service. Grande cuisine, quart de manger, salle du commun, office, grande salle à manger. Le reste du rez-de-chaussée concerne essentiellement des appartements composés pour la plupart d'une chambre, d'une garde-robe qui pouvaient être affectés à des officiers ou à des proches. Le pavillon central abrite le vestibule et le grand escalier. Composé de deux volets droits montant directement au bel étage, il donne accès à un vaste palier dont les murs percés de niches abritent également des statues antiques. Des balustrades de marbre rouge défendent ces escaliers. De part et d'autre, quatre portes sont surmontées de bustes et de portraits en médaillons. A l'étage, on trouve les appartements du cardinal, du roi et de la reine. La galerie occupe toute la longueur de l'aile nord, entre l'appartement du cardinal et le salon. Derrière le château, Jacques Lemercier prolonge sa composition magistrale par un parterre, dit des Romains, en raison des statues antiques qu'on y admire. Quatre compartiments de pièces de broderie présentent des divisions géométriques. Enfin, un grand parterre clôt cette perspective de plus de 700 mètres par un jardin de plaisance organisé en demi-lune. Situé à proximité de l'emplacement de l'ancien manoir, on y aperçoit la chapelle Saint-Nicolas, encore conservée à l'époque du cardinal. La demi-lune s'appuie sur deux petits édifices. À gauche, l'orangeret est orné d'une figure formée de végétaux. À droite, la grotte dite de Bacchus, avec l'effigie du dieu grimaçant coiffé de grappes de raisins. Il invite le visiteur à pénétrer dans ce bâtiment faisant office de cave. Les façades, entièrement en pierre de taille et ornées de beaux sages allongés, piquetés, ainsi que de refonds, sont d'une réalisation remarquable. Ces grottes constituent l'un des rares vestiges qui ont été épargnés par le temps. À la mort du cardinal, le château et le jardin s'adaptent à l'évolution du goût et des manières d'habiter. En 1792, le château est mis sous séquestre comme bien d'émigrer, le duc Vème étant parti à l'étranger. La République fait enlever petit à petit les œuvres d'art qu'il renferme. Certaines entrent alors au Louvre. En 1805, le château est vendu à Joseph Bontron, qui va le mettre en pièce durant une quarantaine d'années. Racheté, en 1877, est remembré par le banquier Heine pour son gendre le VIème duc de Richelieu, le parc est restauré par les frères Buller, puis par Édouard André. Aujourd'hui, seul ce magnifique parc et la ville qui l'accompagne témoignent encore de la magnificence voulue par le cardinal de Richelieu. de la ville de Richelieu. ... ...